Aujourd'hui, la génoise fourrée au chocolat de ma mère, veilleuse maman. Bonjour, je m'appelle Cyril Roquet-Brévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je commence par la génoise. Je prépare un bain-marée express en faisant bouillir de l'eau et en la versant dans un grand récipient. Je dépose mon saladier. Je verse du sucre et des oeufs entiers. Je fouette dans ce bain-marie jusqu'à ce que le mélange double de volume et soit bien épais. Je mélange la farine et la levure et je l'incorpore délicatement à mon mélange battu. J'incorpore la farine en plusieurs fois. Enfin, de la même façon, j'incorpore le beurre fondu. Je mélange jusqu'à obtenir une texture homogène. Je verse ma préparation génoise dans une grande plaque recouverte de papier sulfurisé beurré. J'enfantre pour 30 minutes à 180 degrés. Je démoule à chaud et je laisse refroidir sur une grille. Ma génoise est bien moelleuse. Pour former un dôme, je prends un saladier. Je repère son diamètre sur ma génoise. Je découpe tout autour de mon saladier en laissant 1 cm d'espace. Le cercle de génoise, je découpe de petits triangles. Cela m'aidera plus facilement à disposer ma génoise contre les parois du saladier. Une fois ma génoise bien positionnée, je l'imbibe de sirop composé de grands mariniers, d'eau et d'un petit peu de sucre de canne. Je prépare ma mousse au chocolat. Je fais fondre du beurre. Je fais fondre du chocolat. Je mélange mon beurre et mon chocolat. J'intègre des jaunes d'œufs. Et je bats en neige les blancs. Une fois mes blancs en neige battus, j'incorpore le chocolat dedans, bien délicatement. Je garnis ma génoise avec cette mousse au chocolat. Et je remplis jusqu'à la limite du gâteau. Je referme avec le reste de ma génoise. Je découpe des bandes que j'humidifie bien avec mon sirop. Je tasse bien mon gâteau à l'aide d'un poids. Et je laisse reposer au réfrigérateur toute une nuit. Le lendemain, il est temps de déguster mon gâteau. Je le démoule. Je le saupoudre de sucre glace. Je coupe des tranches. Et je le serre accompagné d'une généreuse crème anglaise. Hum, c'est un vrai régal ! Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?